Bonjour à tous, Monique Laurent, je suis animatrice du dispositif Inosis Réseau d'Élevage sur la région Rhône-Alpes et PACA, et donc basée à Lyon. Les présentations qui vont suivre concernent la thématique de l'énergie, alors une thématique, j'allais dire, dont l'intérêt n'est plus à démontrer, tant pour des questions économiques pour les élevages, en lien avec l'augmentation des coûts des différentes énergies, mais aussi pour des questions environnementales. Alors, je vais laisser la parole à Thaïs Virelli de la Chambre d'agriculture du Rhône et à Marie-Christine Pioche, donc de la Chambre de Haute-Saône. Elles vont faire une intervention, j'allais dire, en duo, elles vont alterner leurs interventions, elles vont nous présenter des études qui ont été réalisées dans les régions respectives, donc Thaïs Virelli dans la région Rhône-Alpes et Marie-Christine Pioche, une étude de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, cette étude, Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Christine le dira, mais elle a été complétée de données, enfin, c'est des données diapasons pour les deux, mais en Franche-Comté, ça a été complété par des données du réseau Galaxy. Voilà, je n'en ai pas plus, je leur laisse la parole. Je crois, Thaïs, que c'est toi qui commence. Oui, c'est ça. Donc, pour se clarifier un peu de quel type d'énergie on va parler, on va parler surtout des énergies directes, donc le carburant et l'électricité, et puis aussi, au départ, un petit peu des énergies indirectes, donc qui rentrent dans les exploitations à travers des achats de matières, donc les engrais et les aliments. Et tout ça, ça représente à peu près 80% des consommations d'énergie d'une exploitation. Il y a 10% qui sont liés à la fabrication du bâtiment, du matériel et leur recyclage, et puis 10% d'autres petites choses comme les produits phytos, les médicaments, la paille, etc. Donc là, on va regarder un petit peu les consommations globales d'énergie. Donc, de ces 4 postes, carburant, électricité, fumure, minérale, concentré, et puis on a aussi les fourrages en verre. Donc là, on a regardé au niveau Rhône-Alpes, hors zone AOP, les consommations d'énergie en fonction des types de systèmes. Donc, on a à gauche les systèmes en bio, qui sont classés en fonction de leur système fourragé, donc avec ou sans maïs, et puis également classés en fonction de s'ils ont un séchage en grange ou pas. Et puis à droite, vous avez les exploitations en conventionnel, donc qui sont classés également en fonction de leur part de maïs. Et puis tout à droite, on a les conventionnels de plaine, sachant que tous les autres, donc les conventionnels et les bio, sont plutôt de montagne. Et donc là, on a regardé les consommations d'énergie en mégajoules par mille litres. Donc, on voit que globalement, on est de l'ordre de 3000 mégajoules par mille litres. Le carburant est autour de 1000 mégajoules. L'électricité, quand on n'a pas de séchage, plutôt autour de 500. Et pour aliments et fourrage, c'est plus variable. Donc, si on regarde un peu plus chez les bio, on voit très fortement l'impact du séchage sur les consommations électriques. Donc, on regardera ça un peu plus en détail après. Après, si on regarde les exploitations qui n'ont pas de séchage, donc le deuxième bâton et le quatrième bâton, et puis à droite, les conventionnels, on constate qu'en bio, on a des consommations en mille litres légèrement inférieures. Ça vient du fait qu'ils consomment moins de concentrés et puis également qu'il n'y a pas de fumure minérale qui rentre sur l'exploitation. Et puis, la dernière chose, le dernier constat qu'on a, c'est qu'en bio, on a le poids des fourrages achetés est plus important qu'en conventionnel sur les consommations d'énergie. Voilà. Et donc, maintenant, on va regarder un peu plus les consommations d'énergie directe, donc électricité et carburant en France comptée. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude conduite, comme l'annonçait Monique Laurent, à la fois sur l'équipe Inosis Franche-Comté et sur l'équipe Galaxy bourguignonne. Galaxy, c'est un outil de conseil technico-économique qui est proposé aux éleveurs laitiers sur la zone Bourgogne et qui est animé en partenariat entre Chambre d'agriculture et Conseil élevage, donc notamment la Chambre de Saône-et-Loire et Alizé et Axel. Les résultats, donc, de cette étude portent sur 50 fermes, suivies par ces deux réseaux, sur lesquelles on a enquêté sur des enquêtes complémentaires concernant l'énergie, notamment pour voir les liens entre consommation d'énergie et équipement sur l'atelier lait. Parmi ces 50 fermes enquêtées, on a 16 exploitations en système AOP, donc zone montagne principalement. Donc, c'est des exploitations spécialisées, spécialisées lait, qui ont un système fourragé basé sur le foin, l'herbe sèche, sans fourrage fermenté. Et on a dans l'échantillon 34 exploitations en système de plaine qui vont avoir plus ou moins de cultures à côté du lait. Donc, on a une partie de production laitière dominante et des exploitations de polyculture. Donc, différents profils. Sur cette première diapo, je vous présente une première analyse qui concerne le niveau d'intensification sur la surface fourragère et donc les consommations directes d'électricité et de carburant en fonction de cette intensification. Les fermes de chacun des grands systèmes AOP et EPLEN ont été divisées en trois groupes en fonction de ce niveau d'intensification qui est basé sur le critère lait par hectare de surface fourragère que vous trouvez dans la deuxième ligne du tableau. Et on vous présente ici les deux groupes extrêmes, c'est-à-dire le tiers inférieur, le tiers supérieur en termes d'intensification pour chacun de ces grands systèmes. Au niveau des constats, on peut voir que pour les systèmes les plus intensifs, l'intensification, elle se fait à la fois en termes de productivité individuelle par vache au niveau du lait livré par vache et à la fois en termes de chargement par hectare de surface fourragère. Donc, ces deux critères sont plus élevés pour les groupes intensifs et par voie de conséquence aussi les produits par hectare de surface fourragère qui sont plus élevés. Maintenant, si on regarde les critères liés à la consommation de carburant, donc au niveau puissance, puissance de traction sur ces grands systèmes, on voit qu'on a des puissances plus élevées sur les systèmes les plus intensifs, notamment au niveau du critère puissance par hectare de SAU. Ce n'est pas vrai sur la puissance totale, mais en puissance par hectare de SAU, on a des niveaux plus élevés et on a aussi un niveau plus élevé sur le critère puissance fois heure d'utilisation par hectare de SAU pour le système AOP le plus intensif. On n'est pas dans cette tendance-là sur le système de plaine, ce qui peut s'expliquer, on le verra un petit peu plus tard, par le fait que ce critère est surtout emporté par la dominante lait et sur les systèmes de plaine, on va avoir des interférences liées à l'atelier culture. Ensuite, sur le bas du tableau, on a cherché à isoler les consommations liées à l'atelier lait, par un jeu de références par atelier. On voit que la consommation de fuel en litres par hectare de surface fourragère, le fuel lait cette fois, le fuel consacré à l'atelier lait à l'hectare de surface fourragère, est plus élevé sur nos systèmes intensifs, en lien avec certainement un niveau d'intrants plus élevé, plus de passages, et pour les systèmes de plaine, des cultures fourragères qui vont amener plus de travaux. On a en parallèle une meilleure productivité de ces systèmes-là. On l'a vu sur le critère lait livré par vache. Et du coup, quand on parle de lait en litres pour 1000 litres, on voit qu'on a un effet de dilution important. Et du coup, c'est les systèmes les plus extensifs qui se retrouvent les plus élevés sur ce critère-là. En ce qui concerne la consommation électrique, on voit peu de différences pour les deux niveaux d'intensification AOP. En revanche, on a un décrochement important au niveau de la plaine, où le système le plus intensif est le plus consommateur au 1000 litres. A noter qu'on a 4 exploitations robots dans l'échantillon sur les 12 exploitations. En conclusion de cette première analyse, on voit que la recherche d'intensification à travers le lait par hectare de surface fourragère entraîne des niveaux de puissance et de consommation de fuel supérieure. Mais la productivité par vache permet une dilution des différents critères de consommation d'énergie. et on retrouve cette analyse-là à travers le critère énergie direct de l'atelier lait en mégajoules au 1000 litres, où on voit qu'au final, les systèmes les plus consommateurs sont les systèmes extensifs. Et cet aspect-là, comme l'a présenté Thaïs juste avant, va être compensé par la partie énergie indirecte liée à la fois aux concentrés et aux engrais, puisqu'on voit qu'on est en lien avec des conduites d'exploitation différentes. On va passer sur la suite de cet exposé à un focus plus particulier sur la partie consommation d'électricité sur nos deux zones. Alors du coup, en Rhône-Alpes, donc là, on va regarder un peu plus la consommation d'électricité, donc toujours en kilowattheure maintenant au 1000 litres. Enfin, en kilowattheure au 1000 litres. À droite, on a toujours les conventionnels de plaine, au milieu, les conventionnels de montagne qui sont classés en fonction de leur système fourragé. Et puis à gauche, les bio de montagne, pareil, classés selon leur système fourragé. Et donc là, on a voulu voir un peu ces différents systèmes, où est-ce qu'ils se situent et puis quel impact on a des équipements. Donc en bio, on a regardé l'impact du séchage. Ils sont tous en salle de traite. Et puis en conventionnel, là, on n'avait pas de séchage, mais on avait des robots, donc robots de traite. Donc on a regardé aussi ce que ça pouvait changer. Donc on voit qu'on a des amplitudes. Donc pour ceux qui n'ont ni robot, ni séchage, donc les bleus les plus clairs, on voit qu'on a quand même une amplitude globalement assez importante de l'ordre de 50 kWh à 80 kWh au mille litres. Et puis quand on compare, disons deux à deux, les chiffres, donc par exemple les deux bâtons les plus à gauche, ils sont identiques, à part qu'il y a le séchage ou pas. Et pareil, chez les bio, on a cette répétition deux fois. Donc là, le séchage, on peut estimer qu'il nous rajoute une consommation de 50 kWh au mille litres. Et puis quand on fait ce même exercice chez les conventionnels pour voir l'impact du robot, ça nous donne entre 25 et 30 kWh au mille litres de consommation supplémentaire en lien avec cet équipement-là. Voilà donc ce que ça donne au niveau Ronalp. Si tu veux continuer Marie-Christine. Donc toujours sur notre échantillon de 50 exploitations, nous avons conduit une analyse pour mettre en parallèle les consommations d'électricité et les équipements, donc toujours sur la partie affectée au lait. Donc on a séparé notre groupe en trois en fonction du critère consommation d'électricité en kWh au mille litres que vous avez dans la partie blanche du tableau. Et je vous présente ici le groupe des plus économes et le groupe des plus consommateurs sur ce critère-là. Premier constat, au niveau de la constitution des groupes, on voit que le groupe des plus consommateurs, que 63 % des exploitations de l'échantillon en lait AOP se retrouvent dans le groupe les plus consommateurs et 47 % de l'effectif des exploitations de plaines se retrouvent dans le groupe des plus économes. Et donc, voilà, par rapport à l'AOP, on en a seulement 6 % dans le groupe des plus économes. Un deuxième constat, par rapport, cette fois, aux différents équipements liés à l'atelier lait, on voit que les plus économes sont davantage équipés d'installations qui permettent de réduire la consommation, tels que pré-refroidisseurs, chauffe-eau solaire ou récupérateurs de chaleur. Donc, principalement, des pré-refroidisseurs pour un tiers des exploitations, tandis que peu de ces équipements sont présents sur les exploitations les plus consommatrices. Un autre point, c'est que dans le groupe des exploitations les plus consommatrices, on va trouver moins d'équipements, enfin, plus d'équipements électriques que dans le groupe des plus économes, tels que robots pour un quart des exploitations, dalles pour la moitié, DAC pour 75 %, séchage en grange pour 50 % et mixeur à lisier pour 38 %. Donc, vous avez en face la part de ces différents équipements dans le groupe des plus économes. Enfin, nous avons regardé également l'impact de la présence d'un atelier de fabrication de concentré à la ferme et on voit qu'il n'y a pas d'influence de la présence de cet atelier sur la consommation d'énergie. Et un autre résultat qui n'est pas présenté dans ce tableau, on avait regardé l'influence des temps de traite et là non plus, pas d'effet marqué sur les consommations d'électricité. Une dernière information, on voit dans la partie blanche du tableau que la consommation totale directe, d'énergie directe des exploitations suit bien la consommation d'électricité de nos ateliers laits. on a bien un groupe le plus économe qui est le plus économe en termes de consommation globale au mille litres et le plus consommateur qui a une consommation plus élevée en mégajoules. Maintenant, nous allons passer plus sur un focus sur la partie consommation de carburant, toujours au niveau de nos deux groupes d'exploitation. Au niveau Ronald, là on a regardé la consommation de carburant par hectare, donc on n'est plus au mille litres. Déjà, pour se dire un peu d'où vient la consommation globale d'énergie, donc à gauche, de carburant, c'est des chiffres que nous indique l'Institut de l'élevage. Là, il y a un peu plus de la moitié du carburant qui est consommé par l'atelier laitier qui est lié à la culture des surfaces fourragères, donc c'est ça la principale partie. Ensuite, on en a environ un tiers qui est lié aux consommations qui ont lieu sous le bas, enfin sous le bâtiment, lié à l'élevage plus spécifiquement et puis aux animaux et puis le reste qui est dû aux cultures, donc la paille, également le transport d'eau, voilà, pour se planter un peu le décor. Donc là, on a toujours nos mêmes groupes, donc les conventionnels à droite, les bio à gauche avec plus ou moins de maïs. Donc ce qu'on peut voir, donc à l'hectare de SAU, les bio consomment moins de carburant que les conventionnels. Les conventionnels de montagne, quand on les compare aux conventionnels de plaine, ils en consomment un peu plus. Ça peut certainement être mis en lien avec la topographie, la disposition du parcellaire qui génère des surconsommations par rapport à une situation plate ou plus groupée. et puis si on regarde à l'intérieur d'un groupe, donc par exemple entre les deux bio de montagne, entre ceux qui ont du maïs et ceux qui n'en ont pas, on voit que plus on a de maïs, plus on consomme de carburant et c'est vrai aussi chez les conventionnels du coup de montagne. Voilà pour ça. On peut continuer. Donc sur notre groupe de 50 exploitations, nous avons voulu regarder quel était l'impact de la diversification culture sur la consommation de carburant. Donc on a regroupé nos exploitations par système en lien avec le critère part de culture dans la SAU que vous trouvez en deuxième ligne et on vous présente ici les résultats des quatre groupes ainsi constitués. Un premier constat concerne la puissance à la fois totale et puissance par hectare de SAU. On voit un décrochement entre les systèmes les plus diversifiés culture et les systèmes les plus spécialisés. Donc les deux premières colonnes sont plutôt au profil spécialisé. Les deux dernières ont des ateliers culture de plus en plus importants en allant vers la gauche vers la droite pardon. Donc on voit notamment sur le critère puissance par hectare de SAU un décrochement entre nos deux premiers systèmes qui sont à 3,1 3,3 et les systèmes culture qui sont à 3,9 et 4. Et par contre quand on regarde le critère toujours chevaux fois temps d'utilisation le décrochement il se fait au niveau de l'AOP où là en fait l'impact du système fourragé est très important et ce critère-là aussi est très emmené par la part du lait sur l'exploitation et du coup les systèmes AOP sont moins gourmands en termes de consommation de carburant dans l'atelier lait et ont aussi un profil globalement moins intensif que les systèmes laits dominants de plaine notamment du fait des limites fixées par le cahier des charges de l'AOP Au final si on regarde le critère fuel par hectare de SAU sur ces exploitations donc on voit un net décrochage entre l'AOP et les systèmes de plaine qui eux se retrouvent quasiment au même niveau quelle que soit la part de culture on est aux alentours de 125 litres par hectare donc des repères qui se rapprochent de ceux présentés par Thaïs juste avant où l'AOP montagne se rapproche des systèmes bio herbagés et nos systèmes laits conventionnels de plaine se rapprochent des systèmes de plaine de Rhône-Alpes Nous avons ensuite comme tout à l'heure regardé le lien entre les équipements sur l'exploitation liés à l'atelier lait et la consommation de carburant liés à l'atelier lait donc toujours par un jeu de clés de répartition on a réparti la consommation totale de carburant sur l'exploitation en affectant une partie à l'atelier lait donc on a constitué toujours trois groupes sur notre échantillon de 50 exploitations avec ici les tiers les plus extrêmes donc le tiers des exploitations les plus économes en fioul au millilitre et le tiers des plus consommatrices Premier constat au niveau de la constitution de ces groupes c'est nettement moins marqué que sur la partie électricité entre la partie AOP est pleine on a un mixage plus homogène je dirais de ces deux systèmes dans nos deux groupes économes et consommateurs donc on voit que par exemple 38% de l'effectif des exploitations en lait AOP se trouve dans les plus économes et 25% dans les plus consommateurs donc beaucoup moins d'écart que tout à l'heure au niveau du profil des exploitations donc à noter une puissance totale plus élevée pour le groupe des plus consommateurs puissance totale toute traction confondue et une production laitière inférieure on est à 870 000 litres pour les plus économes et à 728 000 pour les plus consommateurs si on regarde donc la partie équipement lié au lait on voit que le groupe des plus consommateurs va être plutôt plus équipé d'équipements consommateurs d'électricité d'électricité pardon de carburant avec la partie raclage par exemple qui est mécanisée au tracteur des présences d'équipements pour la distribution de l'alimentation telles que mélangeuse décileuse godet dérouleuse qui sont plus présents pour le groupe consommateur et un groupe plus économe qui a plus de distribution manuelle des aliments mais un constat global quand même c'est que les équipements à eux seuls ne permettent pas d'expliquer les différences de consommation de carburant entre les exploitations on a beaucoup d'autres facteurs qui vont interférer par exemple l'organisation du parcellaire sur les exploitations donc on retrouve ici sur ce graphique nos 50 exploitations et on a mis on a comparé la consommation de GNR en litres par hectare de SAU à la part du parcellaire qui est situé à moins de 5 km du siège de l'exploitation on voit qu'on a une tendance notamment marquée pour les systèmes AOP montagne donc c'est la courbe que vous voyez en bleu plus la part de parcellaire est proche du siège de l'exploitation plus la consommation de GNR diminue donc un effet lié là au trajet pour se rendre sur les parcelles qui est important dans la consommation totale de GNR sur l'exploitation et puis on a aussi voulu voir donc nous dans les chantiers en Rhône-Alpes si on avait un impact entre consommation de GNR par hectare et puis place de la pâture dans la ration donc pour traduire un peu la part de pâture dans la ration on a regardé les arbres par vache au printemps et donc là on constate qu'on a quand même un lien assez fort entre plus on a de pâture au printemps par vache moins on consomme de GNR par hectare donc c'est une piste supplémentaire d'explication des différences entre les exploitations merci à toutes les deux merci on a pris un petit peu de retard on va passer vite aux questions on dérape un petit peu donc deux trois questions Damaris s'il te plaît oui alors j'avais une question sur la manière dont vous avez affecté les consommations d'énergie donc d'une part est-ce que comment vous les avez affecté à l'atelier de lait et d'autre part est-ce que vous les avez affecté à la production des kilos de viande par le troupeau lait alors pour faire la répartition on a utilisé des des clés de répartition qui sont issues d'un travail de l'institut de l'élevage de 2008 alors 2010 qui est en cours d'actualisation donc avec des consommations en mégajoules par atelier et donc on a on a utilisé ces clés de répartition là alors avec une analyse au mille litres mais on n'est pas allé sur la sur la partie viande oui c'est c'est effectivement je me permets de compléter c'est des consommations à l'atelier lait donc l'atelier lait effectivement produit à la fois du lait et de la viande donc c'est ces questions atelier ok merci il y avait une question sur l'exhaustivité dans la comptabilisation des puissances des différents matériels est-ce que vous avez compté voilà tous les tous les matériels dans oui oui en fait on a pris toute toute la traction les automoteurs et on a tenu compte aussi des travaux par tiers ou des travaux pour tiers donc c'est corrigé de ces éléments là ok ça répond à la question il y a une question sur les consommations par les prestataires de travaux agricoles donc vous confirmez vous les prenez bien en compte aussi oui 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 ok il y avait une question sur la consommation d'énergie par un temps calais est-ce que vous avez la réponse je crois que là on n'a pas on n'a pas ce niveau fin d'analyse dans nos études donc on verra avec les collègues de l'institut de l'élevage s'ils ont des réponses ce qu'on peut dire c'est que pour une exploitation laitière la consommation d'électricité par le bloc traite c'est à peu près 85% donc le bloc traite consomme 85% de l'électricité de l'exploitation et on en a 35 à 45% qui sont pour le temps calé donc le temps calé c'est effectivement un gros poste de consommation alors là nous vous ont été présentés les différents leviers pour faire des économies d'énergie j'ai vu passer une question là autour de préfroidisseurs etc tous ces leviers effectivement font partie de pistes de réduction et par exemple l'entretien régulier du temps calé et le dépoussiérage de la grille de ventilation et son positionnement plutôt sur une façade un peu fraîche du bâtiment plutôt qu'en plein soleil proche de l'extérieur tout ça ce sont des voilà des leviers pour faire des économies d'énergie ok et toujours concernant la traite donc peut-être une dernière question donc sur la traite en alpage alors ils disent la traite en alpage augmente fortement la consommation de GNR sur la période estivale y a-t-il des producteurs en traite en alpage dans le groupe montagne avez-vous chiffré les consommations d'énergie liées à ce système alors on a très peu d'exploitations qui font la traite au parc en été ça doit être de l'ordre de 2 ou 3 je pense même pas sur les 16 donc voilà des données qui ne seraient pas significatives et on n'a pas fait d'études spécifiques par rapport à ça oui en Rhône-Alpes non plus c'était les données plutôt Loire Rhône 1 Isère donc on n'était pas concernés par ça oui une dernière question alors j'ai plus de questions mais j'ai des remarques plutôt je vois je vois la toute dernière la toute dernière question pardon de Maris là c'est complexe et on parle d'énergie directe alors en début de présentation le début de la présentation on parlait effectivement des énergies directes et indirectes et sont seulement exclues dans le tout début du diaporama les énergies qui sont liées à la construction des matériels des bâtiments etc mais on a bien dans les premières diapos vous le reverrez quand on vous transmettra les présentations les énergies qu'on dit indirectes et dans la remarque qui est donnée là les énergies importées donc aliments achetés et surtout les engrais effectivement bon les phytos les phytos ne sont pas dedans mais ce qui concerne les aliments achetés que ce soit les concentrés ou les fourrages et les consommations d'engrais donc c'était sur la première diapo de Thaïs je vous remets la diapo 4 voilà donc effectivement on peut avoir des choses qui sont différentes pour des systèmes herbagés ou pour des systèmes avec du maïs donc c'était Marie-Christine une des premières diapos diapo 4 si tu veux la repasser vite fait à l'écran pour que le public visualise celle-ci voilà c'était sur cette diapo donc où on range on a le carburant énergie directe ainsi que l'électricité deuxième énergie directe et ensuite en gris l'énergie indirecte amenée par la fumure minérale donc sur les trois histogrammes les trois bâtons de droite pour les systèmes conventionnels donc on n'en a pas chez les bio et ensuite en jaune les consommations de concentrés et les fourrages achetés qui apparaissent en vert donc ces trois postes qui sont les principaux fumure minérale achat de concentré achat de fourrage sont les principaux postes d'énergie indirecte voilà on espère avoir répondu aux questions merci 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 merci